Gardez toujours en tête, ou près de votre cœur, comme vous êtes spécial. Comment vous êtes magnifique et magique. Ne soyez jamais déprimé. Ou vous sentir seul, ou comme une victime. Non, s'il vous plaît. C'est très important pour votre propre croissance spirituelle, et pour tout le monde, d'être très conscients de ce genre de habits ou de patterns que nous créons inconsciemment. C'est vraiment très important. C'est très important pour le bénéfice, pour votre épanouissement spirituel, de toujours se souvenir de penser ces pensées et de vous rendre compte de ces schémas qui apparaissent, qui vous font penser l'inverse. Sinon vous allez vous considérer comme petit, comme tout petit, et en fait vous allez oublier votre potentiel. C'est vraiment important d'avoir cette compassion pour vous-même. Bien sûr, c'est très important d'avoir la compassion pour tous les autres, pour tout le temps. d'être conscient des autres gens et d'être empathique. Et en fait, parce que souvent notre sentiment de sécurité, ce que nous pensons de nous-mêmes, est vraiment fondé sur ce que les autres, la société pense de nous. Et même d'ailleurs, on a tendance à se comparer aux autres, pour s'estimer soi-même, on se compare aux autres et on met les autres plus bas que nous. Donc c'est très important, vous savez, la société c'est précieux. Donc il faut vraiment donner la compassion pour les autres, mais aussi pour vous-même. Parfois, on a tendance à donner trop de compassion aux autres et puis on donne trop et en fait, en plus, on attend. une récompense et puis du coup, quand la récompense ne vient pas, alors on se sent trahi. Donc si on arrive à avoir cette compassion pour nous-mêmes, alors on est plein. On est rempli de cet amour et on peut donner cette compassion aux autres sans jamais attendre une récompense ou quoi que ce soit. Et si jamais on est abandonné, on ne peut pas se sentir trahi ni déprimé ou seul, jamais. Donc la compassion pour vous-même, votre propre estime de vous, c'est très important, toujours. Le même genre d'amour, de gentillesse, de bonté que vous donneriez aux autres, il faut vous le donner à vous-même. C'est une véritable sainte-té, comme son propre, Dalai Lama, il utilise ce termes « warm heart ». Ce n'est pas seulement pour l'extérieur, c'est aussi pour l'intérieur, on commence par l'intérieur. Sa sainteté utilise le terme de bonté du cœur et il faut commencer par soi-même pour pouvoir le donner aux autres. Vous comprenez ? Vous comprenez ?